Vous êtes fiers de ce vote ? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Une histoire que j'avais pas franchement envie de raconter, mais je pense qu'elle est importante. Ça c'est moi, j'ai 17 ans. Regardez bien cette photo, c'est ma photo de classe. Oui, à 17 ans, j'ai fait partie d'un groupuscule néo-nazi. Alors pourquoi je vous en parle maintenant ? Parce que je sais dans quoi vous venez de mettre les pieds. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Les personnes de couleur, les non-chrétiens, les femmes, vous allez tous en chier. Mais revenons à moi une minute. En tout cas, la moi de 17 ans. J'étais très, très énervée. Parce que je me faisais frapper à la maison, parce que je me faisais bully à l'école, parce que j'avais l'impression d'être seule, d'être agile. Et là, comme par hasard, il y a tout un groupe de gens qui sont venus me chercher, qui sont venus me voir et puis m'ont offert tout ce dont j'avais besoin. Une communauté, des gens prêts à se battre pour moi, à se battre avec moi. C'était fou. Alors j'ai intégré les faves. Ouais, j'étais une bird. Je peux raser, lacets blancs, petits polos frais de Péry. On les offrait aux nouveaux arrivants. Une grande famille. Puis après, on allait dans les concerts pour taper sur d'autres personnes qui n'avaient rien demandé. C'était des ratonnades. C'était un exutoire. C'était la haine pour la haine. Et si vous pensez que ça a changé, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. À mon époque, ce petit groupe était dirigé par le Front National. Vous savez, l'ancien RN, ça n'a pas changé. Dans ce système-là, vous n'avez que deux places disponibles. C'est facile, vous devriez arriver à suivre. En premier, il y a les débiles. Les faves, ceux qu'on met en première ligne, ceux qui vont taper, ceux qui sont incapables de penser. Ensuite, il y a ceux qui réfléchissent un petit peu. Alors, on leur fait lire des pamphlets, on leur fait lire des livres néo-nazis. Oui. Et eux, après, vont recruter les faves. En à peine un an, on m'avait propulsé au recrutement. J'ai tenu des discours. Vous n'avez même pas idée. Il nous suffisait de partir d'une peur, d'une injustice, pour tout retourner autour de toujours la même chose. « C'est pas toi, mon petit, le problème. C'est les autres. » Et les autres, il faut s'en débarrasser, parce que c'est chez nous, ici. Nous sommes français. Pour ma part, j'ai eu vraiment de la chance. Je suis allée à la fac, et j'avais choisi fac de lettres. Oh là là, quelle idiote. Je me suis retrouvée en plein milieu des bobos et des gauchos. Du coup, j'ai appris à réfléchir différemment. En me basant sur des grands penseurs, en me basant sur des sociologues, sur des gens qui analysent la vie des autres. Et pas juste sur un petit brin qui s'est fait jeter d'une école et qui, comme les autres, avait un fort sentiment d'injustice. Et qui avait besoin de trouver un bouc émissaire. Je suis sortie de ce milieu non sans mal, et je ne souhaite à personne d'y mettre un pied. Je me répète, mais vous n'avez pas idée de la merde dans laquelle vous venez de mettre le pays. À ceux qui pensent que la gauche, c'est une extrême gauche. L'alliance de gauche n'a rien à voir avec les communistes révolutionnaires. Ouvrez les yeux. Et dans un même temps, regardez l'extrême droite pour ce qu'elle est. À partir du moment où il y a des néo-nazis dans ses rangs, c'est un parti fasciste. Alors certes, le discours est beau, le discours est révoltant, contre l'injustice. Regroupons-nous ensemble, contre l'envahisseur, contre l'autre. Ouais. Exactement la même merde que moi je sortais à 17 ans. Je dis ça comme ça. À celles et ceux qui sont de gauche, ou du centre, ou modérés. Force à vous. Quant aux sympathisants du RN, j'espère que vous mangerez votre propre merde. Appréciez. Parce que ça va vraiment, vraiment puer. Oh, et avant que j'oublie, ils sont toujours antisémites. Oui, c'est le fond de commerce de l'extrême droite. Sauf que, en ce moment, c'est pas à la mode, le juif. Voilà. Donc, les noirs et les arabes, c'est vachement mieux. Ouais. Ils sont plus visibles. Mais ils voient mieux dans les rues. Mais quand il y en aura plus, on reviendra sur les juifs. Et après, on passera aux bonnes femmes. Je suis tellement écœurée. Votre bêtise va tuer des gens. Et croyez pas que parce qu'on est en 2024, ça peut pas arriver. C'est ce qu'ils pensaient aussi, en 1933. Putain.